Bonjour, pouvez-vous vous présenter, votre âge, votre nom ? Je m'appelle Irina, j'ai 41 ans. Vous êtes née ici à Kharkov ? Non, je suis née au Turkmenistan, à l'époque de l'Union Soviétique. C'était une république de l'Union Soviétique, maintenant c'est un pays indépendant. Je suis venu ici pour étudier à l'Institut Médical. J'ai étudié et ensuite je suis resté. Donc vos parents vivent au Turkmenistan ? Non, on est revenu avec mes parents. Toute la famille ensemble. Votre nationalité ? Russe. Oui, Kharkov est tout près de la Russie. Oui, c'est tout près. C'est une ville frontière avec la Russie. Quelle est votre profession ? De spécialité, je suis médecin pour les enfants. Mais je ne travaille pas comme médecin, je travaille pour une entreprise privée, médicale. Je ne travaille pas selon ma spécialité, c'est un business pharmaceutique. En anglais, on dit représentant médical, représentant médical. Dans le domaine des médicaments ? Oui. Vous travaillez pour une entreprise privée qui fabrique des médicaments. Oui, notre département, on fait de la vente. On fait de la vente de médicaments. Ce n'est pas de la vente directe. On travaille avec les médecins, on fait des conférences, des tables rondes. C'est l'information. Oui, c'est comme vendeuse. Représentant de vente. En domaine médical. Oui, je comprends. Vous aimez votre travail ? Non, je n'aime pas mon travail. Ce n'est pas intéressant. Ça fait déjà six ans au début, c'était intéressant parce que c'était une nouvelle sphère. Maintenant, j'aimerais changer. J'aimerais faire des recherches cliniques. C'est plus intéressant. C'est relié avec l'analytique. J'étudie l'anglais en ce moment. Je crois que je vais réussir. Oui, vous allez réussir. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai deux enfants. Une fille, 14 ans. Et mon fils, 12 ans. Des adolescents ? C'est difficile avec vos adolescents ? Vous avez de bonnes relations ? Nous, nous avons de très bonnes relations. Ma fille, elle a toujours eu un caractère. Donc, nous avons toujours eu un caractère. Mais en ce moment, il n'y a pas vraiment de difficultés car elle est devenue très indépendante. Elle fait du ballet. L'année prochaine, elle va aller dans une école de ballet. Il n'y a pas vraiment de difficultés avec ma fille. Mon fils, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il commence. On fait des compromis. Il commence en âge de l'adolescence. Quel est votre caractère ? Vous êtes calme ? Non, je ne suis pas très patiente. Comment vous dire ? Je suis calme. Je peux expliquer pendant un certain temps. Demander, attendre. Mais après, je peux... Exploser. Et ensuite, je peux commencer à crier. Oui, c'est comme ça. Avec les enfants ? Oui, avec les enfants. Et aussi avec les employés. Mais avant, je suis très, très patiente. C'est difficile de m'amener à ça. Quels sont les critères importants pour vous concernant un homme ? Vous savez, ce qui est de la valeur et intéressant pour moi, au départ, je voudrais évidemment que l'homme soit assez bien éduqué, qu'il ait des buts dans la vie, des intérêts, qu'il ait une position de vie active. Bien sûr, avec un bon sens de l'humour, parce que ça, c'est important. Vous êtes prête à aller dans un autre pays ? Oui, je suis prête, parce que je suis une personne très ouverte à la nouveauté. J'aime étudier. J'aime m'adapter à des nouvelles situations. Je peux changer de travail très facilement, si c'est intéressant pour moi. Je suis prêt à étudier à nouveau. Quels sont vos hobbies ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? En ce moment, mon hobby principal, c'est apprendre l'anglais. J'y passe beaucoup de temps. C'est relié avec la recherche de mon nouveau travail. J'aime lire. Je ne fais pas beaucoup de sport, mais j'aime beaucoup faire de la marche. Je marche assez longtemps et ça me plaît beaucoup. Avec les enfants ? Oui, avec les enfants. Soit seule ou avec les enfants. Oui, avec ma fille, parfois on se promène. Mais elle n'est pas toujours avec moi. Parce qu'elle a des fois du ballet. Ou ses amis. Et ce n'est pas toujours intéressant pour elle. Oui, elle est presque indépendante. En plus du ballet, c'est les vacances en ce moment. Elle fait aussi de l'art. Elle fait des blog-notes. Oui, elle est de moins en moins avec moi. Comment avez-vous trouvé notre agence ? Sur Internet. Vous savez, faire des rencontres. Pour les hommes et les femmes, en principe. Faire la rencontre, ce n'est pas très facile. Au travail, il n'y a pratiquement pas d'hommes. On discute avec des docteurs. Mais ce n'est pas le niveau de conversation avec lequel on peut éventuellement lier un lien. Ou faire des rencontres. Au théâtre, on va en général en couple. Dans la rue, bof. Donc je me suis dit que l'agence matrimoniale, c'était une façon très confortable. Même pour la communication à distance, c'est bien. Mais je pense qu'une agence qui est payante, ça va filtrer des hommes plus intéressants. Alors que sur un site de rencontres, c'est juste du blablabla. Et ça ne mène nulle part. Et les gens mettent des avatars, des photographies qui n'existent pas. Ils ne les représentent pas. Merci.